Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité c'est Alain Marron, ministre bruxellois du climat et de l'environnement. Bonjour Alain Marron. Bonjour. On vous a vu hier soir redescendre l'escalier à la fin du gouvernement bruxellois, quasi bras dessus, bras dessous avec le ministre président Rudi Wehrvort. C'est l'entente cordiale ou c'est la guerre froide ? C'est normal d'entretenir des rapports humains au sein d'un gouvernement. Nous ne sommes pas dans une guerre entre êtres humains. On est parfois sur des tensions entre des projets politiques qui sont différents. Le projet politique socialiste ce n'est pas le même que celui des écologistes. C'est normal. C'est comme ça qu'il y a un gouvernement. Sur la friche Josafa, où vous avez quand même refusé d'aller aux réunions de gouvernement pendant deux semaines d'affilée, c'est la fin du dossier, la construction va se faire, vous n'avez pas réussi à vous opposer ou vous n'avez pas dit votre dernier mot ? Le parti socialiste a refusé de mettre en pause le projet de construction sur la friche Josafa. Et donc le consortium privé qui va emporter le marché, le promoteur privé qui va emporter le marché, va donc maintenant déposer un permis de lotir sur une surface qui représente à peu près la moitié, un peu plus de la friche Josafa pour y construire 500 logements. Donc le dossier va avancer administrativement. Vous ne pouvez plus vous y poser ? Alors au niveau politique, le PSD, moi j'ai entendu Ahmed Lawèche dire, on peut renégocier le plan d'aménagement directeur, c'est-à-dire l'outil urbanistique qui règle en fait l'aménagement de ce territoire. Donc on va le prendre au mot et voir ce qui est négociable dans le cadre de ce plan d'aménagement directeur. Il est possible qu'une réduction des surfaces puisse être négociée dans le cadre de cette négociation-là. Mais alors là ça veut dire remettre en question le marché qu'ils viennent de décider de passer. Vous vous dites que c'est la moitié de la friche qui va être concernée par cette construction. Ce n'est pas ce que dit le ministre président et ce n'est pas ce que disent un certain nombre d'interlocuteurs pour lesquels on est plutôt sur un hectare de bâtiment et plutôt trois hectares, un peu plus de trois hectares quand on prend le bâtiment, les voies d'accès et l'espace autour de ces bâtiments. La friche elle fait 12 hectares, enfin presque 13. Ça veut dire qu'on est dans un certain cas, on est sur un cinquième de la friche et vous vous nous dites la moitié, donc ce n'est pas la même chose. Ce qui est en question c'est évidemment ce qui est susceptible en soi d'être bâti. Une bonne partie de la friche ce sont des talus de chemin de fer ou des talus en lisière qui représentent des hectares et des hectares qui évidemment de toute façon ne peuvent pas être bâtis. Donc ce qui est vraiment en question c'est toute la partie sud et centrale de la friche. Si vous regardez sur un plan ça représente en gros entre la moitié, une grosse moitié et 60% du territoire de la friche qui sera urbanisé. Évidemment entre les bâtiments il y aura des espaces interstitiels, on peut avoir des espaces verts entre les bâtiments qui seront construits, ça c'est une évidence. Mais de là à considérer qu'il s'agira d'espaces naturels, c'est une vue de l'esprit je dirais. En fait en gros le projet de lotissement il concerne une grosse moitié, une grosse moitié du territoire de la friche. C'est pas ce que disent les socialistes, ils parlent de moins de 3 hectares grosso modo. On peut jouer ou s'amuser sur les chiffres, la réalité si vous allez sur le terrain ou même si vous regardez les plans, eh bien de lotir une grosse moitié de la friche mais en dehors évidemment des espaces où de toute façon on ne peut pas lotir, c'est-à-dire les talus environnants. Alors vous êtes venu hier matin au gouvernement avec une proposition de réflexion sur un nouveau PRAS, donc plan régional d'affectation des sols, en disant maintenant il faut qu'on définisse un PRAS qui tienne mieux compte des objectifs climatiques pour le futur. C'est quoi l'idée qui est derrière cette proposition ? L'idée c'est de ne plus considérer les sols qui ont une haute valeur biologique comme juste de l'ajustement qu'on peut faire en fait, une sorte de variable d'ajustement. L'idée c'est de trouver un équilibre entre des objectifs d'adaptation de la ville aux dérèglements climatiques et le fait qu'on doit quand même construire encore des logements, on doit aussi avoir des nouveaux équipements collectifs, des écoles, etc. Il faut trouver un équilibre mais intégrant plus les nouvelles donnes. Et les nouvelles donnes c'est que les impacts des dérèglements climatiques, les impacts négatifs des dérèglements climatiques sont plus puissants que ce que nous l'imaginions. Si on regarde les inondations en Wallonie d'il y a un an et demi, si on imagine qu'elles arrivent à Bruxelles bientôt, que les événements de canicule vont se multiplier, etc. On doit changer notre conception de la ville pour préserver des espaces verts. Ça veut dire que le prochain PRAS devrait être plus sévère que le précédent ? Absolument et l'Europe nous pousse à aller dans cette direction puisque la Commission européenne dépose sur des tables de discussion des principes de zéro artificialisation. Ils disent, y compris en ville, ils mettent même un focus sur les espaces urbains, ils disent qu'entre 2021 et 2030, on doit arrêter de grignoter les espaces verts. C'est-à-dire que quand on clichera la situation en 2030, il doit y avoir au moins autant d'espaces verts qu'en 2021. Or, ce qui se passe depuis des décennies dans toutes les villes, c'est que les espaces verts, de fait, sont de plus en plus grignotés par du nouveau bâti. Il faut un moment dire stop et c'est ce que dit l'Europe aussi. Est-ce que ce n'est pas la logique dans une ville qui est en expansion avec de plus en plus d'habitants, ce qui est le cas de la région bruxelloise, avec des grosses difficultés de logement, c'est le cas de la région bruxelloise, de construire et de construire des logements ? Ce n'est pas la logique de toujours plus construire et à un moment, de toute façon, le territoire n'est pas inextensible donc il faudra s'arrêter. La question c'est comment est-ce qu'on arrive à produire plus de logements sur des terrains qui sont déjà artificialisés ? Si vous prenez la friche Josaphat, c'est tout à fait possible, de l'autre côté des voies du chemin de fer, qui sont aussi dans le périmètre du plan d'aménagement directeur, c'est possible d'y mettre des centaines de logements. Oui, mais ça veut dire que c'est des grandes barres de logements à côté d'autres grandes barres de logements. Ce n'est pas des grandes barres de logements, je veux dire, ce n'est pas plus des grandes barres de logements à cet endroit-là que ça ne le serait sur la friche. Sur la friche, vous allez aussi avoir des barres de logements même s'il y a plein de verres autour. Donc c'est la même chose. Et par ailleurs, on peut aussi construire, à la place de faire des grands centres commerciaux, construire du logement. Il y a plein d'autres espaces dans la ville où il est possible de produire plus de logements, même en bureaux vides. Si on ne considère pas l'entièreté du million de bureaux vides, Perspective a dit sur le million de mètres carrés de bureaux vides, il y a au moins 200 000 qui sont assez facilement exploitables pour les transformer de logements. Ça fait 2000 logements. 2000 logements possibles dans les bureaux vides aujourd'hui, d'après les chiffres de Perspective Brussels, le bureau d'études de la région. Alors vous avez déposé cette idée d'un nouveau PRAS plus climato-compatible hier en gouvernement et vous avez mis un certain nombre dans le document que vous avez déposé, un certain nombre d'exemples. Et donc quand on lit votre document, il faudrait préserver le Marais-Wheels, il faudrait préserver le Champ d'Écailles, il faudrait préserver le Canenberg et encore le Donenberg et d'autres zones. Il y a pourtant des constructions qui sont prévues sur ces zones, par exemple au Champ d'Écailles, par exemple une école au Donenberg. On doit renoncer à ces projets ? Nous, on veut ouvrir le dialogue. On a déposé des positions sur la table. Ça ne veut pas dire qu'elles sont à prendre ou à laisser. Ça veut dire que nous voulons une discussion globale et générale. Quels sont les curseurs ? Il faudra qu'on se mette d'accord. Nous devons éviter des psychodrames à la JOSAPHA et trouver des équilibres sensés entre les partenaires de gouvernement, en discuter en amont. Nous arriverons, et j'arrive en tant que ministre de l'Environnement et en tant qu'écologiste avec des préoccupations environnementales, c'est la moindre des choses, c'est ce qu'on attend de moi, c'est ma fonction. J'arrive avec ces préoccupations, mais je dis aux partenaires de majorité, discutons-en, trouvons des équilibres et discutons ensemble pour déminer les problèmes. Mais prenons le cas du Champ d'Écailles. Théoriquement, on doit y installer des bâtiments provisoires sur l'accueil des Ukrainiens. Puis après, il y a des logements qui sont prévus. On renonce à ces projets avec le nouveau PRAS ou pas ? Je dis simplement, on doit discuter de ce qui est protégé ou pas. Et ce qui doit à tout le moins être protégé, à tout le moins, sur le Champ d'Écailles, c'est l'activité actuelle qui est une activité de maraîchage et de cohésion sociale. Et c'est un projet exemplaire des productions alimentaires. Sur le projet de production alimentaire, certainement pas. Et de cohésion sociale. Ça veut dire qu'on doit renégocier un peu l'accord qui vient d'aboutir ? Non, parce que personne ne prétend à construire directement sur le projet. Vous avez déposé votre proposition hier. Comment elle est accueillie par vos partenaires de gouvernement ? Est-ce qu'il va y avoir une négociation qui va s'engager ? Ou on va se regarder en chien de faïence et chacun va camper sur ses positions jusqu'à la fin de la législature ? Nous ne l'avons pas discuté sur le fond. Il y a de toute façon un certain nombre de projets qui devront avancer d'ici la fin de la législature. Donc il devra y avoir une négociation politique. Ce que nous demandions, c'est une méthode de travail. Et qui est de première réunion pour une méthode de travail. Vous l'avez obtenu ou pas ? Ça, on l'a obtenu, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que la confiance est rétablie entre les écologistes et les autres membres du gouvernement ? Ce ne sont pas les autres membres du gouvernement. Il y a des tensions importantes. Défi a été critique aussi, l'Opel-Beldaie aussi. Oui, sur Josafa. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tensions à l'intérieur du gouvernement. On est six, vous savez, six. Des francophones, des néerlandophones et des formations politiques qui n'ont pas du tout les mêmes programmes politiques. Donc il y a des tensions depuis le début. Et c'est normal. L'important, c'est qu'on se mette ensemble. On n'est pas une bande de potes, mais on doit travailler ensemble au profit des Bruxelloises et des Bruxellois avec méthode. C'est ce que nous demandons, en fait. Alors, un mot de musique, parce que ce sera votre choix musical juste après la pub. Ce sera Lou and the Yakuza. Pourquoi ce choix-là ? Parce que c'est la diversité de la ville. Et puis c'est une mélodie particulièrement agréable pour le matin. Merci Alain Marron, merci d'avoir été notre invité ce matin.